Bonjour à tous, avant que la vidéo ne commence, je vous invite à aller regarder la description. Il y a des liens qui pourraient vous intéresser, dont notamment le lien du Discord où je suis présent, le Discord OP. Sur ce, que la vidéo commence. Aujourd'hui, découverte d'un manga, j'ai nommé Grappler Baki. Un manga de sport, précisément sur les arts martiaux. Je ne perds toujours pas les bonnes habitudes, résumé directement, importé de Wikipédia. Petite précision, la base d'image de Baki est assez réduite, donc je ne sais pas encore comment je vais faire le montage. Veuillez m'excuser d'avance s'il n'est pas éblouissant. Grappler Baki est un manga de Kaisuke Itagaki. Il a été pré-publié entre 1991 et 1999 dans le magazine Weekly Shonen Champion de l'éditeur Akita Shoten et a été compilé en un total de 42 volumes. L'histoire de Grappler Baki se poursuit dans trois autres séries. New Grappler Baki, publié entre 1999 et 2005, comprenant 31 volumes. Anma Baki, publié entre 2005 et 2012, comprenant 33 volumes. Et Baki Dou, publié depuis 2014. Seule la deuxième série New Grappler Baki est publiée en version française par Delco. Baki Anma est un jeune garçon de 13 ans, mais malgré son âge peu avancé, il possède des capacités physiques incroyables. Rien d'étendant à cela, il est le fils naturel de Yujiro Anma, l'être le plus fort du monde, aussi appelé l'ogre. Baki a ainsi été éduqué toute sa jeunesse pour devenir le plus fort, et marcher sur les traces de son père. Ce destin hors du commun l'amène à chercher sans cesse de nouveaux défis, un nouveau combat à mener, un nouvel adversaire à terrasser. Nombreux sont les guerriers qui croiseront sa route, mais Baki n'a qu'une chose en tête, vaincre Yujiro Anma. Ah oui, chose importante, au départ Baki c'est un petit rouquin, mais à 17 ans il est devenu plus stylé. Donc, comme quoi, faut pas perdre espoir en la puberté. C'est quand même un peu violent ce que je viens de dire. Bon, c'est pour rigoler hein ? Vous l'avez donc compris, on suit l'aventure de Baki, qui a pour objectif de vaincre son père l'être le plus fort du monde, et donc à son tour de devenir le plus fort. Rien de spécial du gros classique de Shonen. Le plus gros inconvénient de Baki est le scénario. Alors, je ne suis pas les mangas de sport, je n'ai donc pas connaissance de savoir si oui ou non le scénario est mis de côté dans les mangas de ce genre. Après, il y a quand même un scénario, une histoire à raconter. Et, avis personnel, la saison 1 n'est pas franchement folle, mais pas de soucis, il y a du très bon qui arrive derrière avec un tournoi inter-art martiaux. Donc, c'est pour vous dire, si j'ai réussi à vous convaincre, ne vous arrêtez pas la saison 1 en vous disant, c'est mauvais, ayez confiance. Du coup, si je peux simplement résumer le scénario A, Baki se bat contre des adversaires de plus en plus forts, qu'est-ce qui peut me convaincre d'aller regarder ce manga ? Eh bien, c'est là que ça va devenir intéressant. Je vous l'ai dit, c'est un manga de sport centré sur les arts martiaux, et mon dieu, ça déchire de fou. T'as du karaté. Je précise que ce type de karaté n'a rien à voir avec notre karaté à nous. Tu as du kenpo chinois, de la boxe, de la baston, c'est-à-dire de la bagarre de voyous, et bien d'autres sports qui sont particuliers, et vous comprendrez pourquoi. Bien sûr, notre héros Baki, il utilise le style grappleur, qui consiste à se battre avec tous les styles de combat. Une chose que j'aime bien dans les combats, c'est la violence et l'intensité. C'est un truc de fou quand tu regardes les fights, tu as une montée d'adrénaline, tu le vis comme si tu étais. Et je vais me stopper là dans le sujet principal de Baki, car je pense que juste résumer bêtement à du combat à gogo avec de la violence, je ne ferai pas mon job qui est de vous le vendre. C'est pourquoi on va voir un autre côté du manga qui est très intéressant. L'inventivité du mangaka dans le style de combat. Alors là, vous allez me dire, tu viens juste de préciser que le manga ne se résume pas simplement à des combats, et tu renchaînes dessus. Et bien oui, et je vais prendre le temps de vous faire comprendre pourquoi. Pour comparaison dans One Piece, on a les fruits du démon qui présentent des capacités uniques, ou encore dans Jojo avec les standards. Et bien on a cette diversité dans les combats chez Baki, ça ne se résume pas juste à celui-là qui est un peu plus fort qui gagne. Je vais vous spoiler quelques capacités, mais c'est pour vous montrer la diversité. Déjà dans le karaté, je voulais préciser qu'il ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît dans notre monde. Et bien dans Baki, le karaté a plusieurs déclinaisons qui portent le nom de son fondateur. Tu en as un qui va se baser sur la destruction de son adversaire, par des coups bien placés. Un autre qui va te couper les tendons, et te rend donc incapable d'utiliser le membre relié par celui-ci, et ça marche aussi pour la vue. Et il existe encore beaucoup de styles de karaté qui se sont spécialisés. Maintenant, sortons du karaté, avec des styles uniques. Tu as un mec qui va déchiqueter le corps avec ses poings. En gros, ses doigts deviennent des lames, et il va te faire des grosses balades sur le visage. Il y en a aussi un qui utilise le jiu-jitsu et l'aikido, qui consiste à retourner la force de l'adversaire contre lui. Plus tu as de force, mieux c'est pour lui. Et allez, un dernier pour finir, qui va utiliser l'air. Il va comprimer l'air dans la paume de sa main, et avec ça, il peut te faire tomber dans les vapes, en réduisant l'oxygène qu'il y a dedans. Il peut aussi créer des grosses compressions, et ainsi faire des pseudo-explosions. Bon, vous avez compris qu'il y a des trucs bien badass, et que c'est intéressant à regarder. Et dans certains combats, on apprend plein de trucs, sur l'anatomie humaine ou d'autres sujets intéressants. Un truc vachement cool, aussi dans ce manga. Oh tiens, il est cool ce perso. Ah merde, il s'est fait battre, dommage, je l'aimais bien, il avait l'air stylé. Oh putain, il faut couler lui ici, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Oh putain, mais il est bon de fou lui. Si vous avez réussi à comprendre, tant mieux. Mais je vais traduire, pas de soucis. Pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, peu de personnages sont mis à la poubelle. Ils lui reviennent toujours à un moment, et ça c'est cool. J'espère bien vous avoir donné envie d'aller regarder ce manga de folie. Maintenant, voyons les supports, c'est-à-dire le manga et la nia. Si vous avez été attentif au début, il y a beaucoup de toms. Mais si votre kiff, c'est la collection de mangas, bah bon courage, car ils ne sont pas très répandus en France. Mais si vous voulez quand même lire le manga, j'ai envie de vous dire courage. Pourquoi ? Bon, j'espère pas me faire niquer en mettant des pages, mais voilà à quoi ressemble le manga. C'est spécial, et le style de l'auteur est unique. Alors, pour ma part, au début, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec les dessins. Mais au final, le truc correspond grave au manga. Mais ça reste spécial. Et pour l'animé, alors, ça donne quoi ? Eh bien, il y a au total 3 saisons, dont la troisième est encore en cours. Les deux premières sont hot school, mais franchement, ça passe nickel. La troisième est produite par Netflix, pas de soucis, ils font du bon taf. Sauf quelques passages avec la 3D dégueulasse. Mais vraiment minime, et surtout sur les premiers épisodes. De toute façon, j'ai dû vous passer des images de l'animé. Vous avez reconnu les saisons 1 et 2 qui sont dans le style hot school. Et à la saison 3, des graphiques récents. Résumons donc Baki en quelques mots. Combat spectaculaire, bon traitement au niveau des personnages. Et des infos bien placées qui sont intéressantes. Ce sont sur ces derniers mots que la vidéo se termine. J'espère vous avoir donné envie d'aller jeter un coup d'œil à Baki. Si ça vous a plu, revenez me dire que ça vous a plu, voilà. Et sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501